Bonjour Serge, bienvenue. Bonjour Tchamane. Alors Serge, on a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. On va parler de ton parcours, on va parler surtout de ton livre, comment devenir un être spirituel authentique. Ce livre répond à énormément de questions. Ce que je te disais juste avant, rien que la table des matières, elle fait 13 pages. Et on va parler de, vraiment, je trouvais que c'était passionnant parce que tu réponds à énormément de questions. Pourquoi sommes-nous sur Terre ? Tu parles des différentes catégories de personnes qui s'incarnent. Tu réponds à la question, est-ce qu'on a une mission spirituelle ? Tu réponds à la question, comment sortir de l'impatience ? Comment reprendre confiance en soi ? Tu parles aussi des plans subtils, tu parles des dimensions. Donc vraiment, il y a énormément de choses dans ce livre. Mais juste avant, j'aimerais faire une petite remarque aux personnes qui nous regardent, aux personnes qui nous écoutent. Attention, c'est un petit disclaimer. On va parler de choses qui sortent un peu de l'ordinaire, que vous n'allez pas entendre dans les médias traditionnels. Donc s'il vous plaît, faites preuve d'ouverture d'esprit. Il y a des choses qui vont vous sembler bizarres, hors du commun, magiques, même si vous n'avez pas l'habitude d'entendre ou de voir ce genre de choses. Une dernière remarque, il y a plein de personnes qui m'envoient des mails pour me remercier. Ils me disent comment je peux t'aider. Alors, c'est facile. Là, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez mettre un petit like et laisser un petit commentaire. Et pour les personnes qui écoutent ça sur les plateformes de podcast, je sais qu'il y en a de plus en plus. Vous pouvez noter le podcast, mettre une autre 5 étoiles si vous appréciez le contenu. Comme ça, ça va m'aider pour le référencement. Je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire, je ne sais pas quoi mettre comme commentaire. Vous pouvez juste mettre, merci Serge. Donc voilà, ça c'était pour le côté housekeeping. Et merci Jamal aussi. Pas que Serge. Et merci Jamal, vous pouvez le rajouter. Et je viendrai personnellement liker et commenter vos commentaires. Donc Serge, voilà, j'ai fini avec le housekeeping. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux me dire comment tu es arrivé à écrire des livres dans le domaine de la spiritualité, à faire des conférences dans ce domaine-là ? Et j'aimerais aussi qu'on revienne sur la personne qui t'a initié au domaine de la spiritualité. Alors disons que j'ai toujours été spirituel, dans le sens que j'ai toujours su qu'après la mort, ça continue. J'ai toujours été intuitif. Par contre, je n'avais pas les facultés psychiques et spirituelles éveillées. Ce que j'appelle faculté, c'est-à-dire la clairvoyance, la clairaudience, le fait de sortir de mon corps, etc., dans la technique de Raymond Réan, qui a été mon prof magique. Et donc, pendant des années, quand j'étais tout jeune, j'ai passé, je dirais depuis que j'avais, ça va vous paraître incroyable, mais depuis que j'avais 12 ans, que mon père m'avait mis à la porte et je n'avais pas le droit de rentrer avant 20 heures. Et donc, j'ai passé mon temps à me balader à Paris. Et puis après, c'est devenu mon chez-moi. Le dehors est devenu mon dedans. Et je ne supportais plus d'être à l'intérieur. Alors qu'avant, j'étais totalement un pilier de télévision quand j'étais enfant. Et donc, j'ai passé ma jeunesse dans les librairies ésotériques. Et j'ai lu beaucoup de choses, mais je dirais un petit peu qu'à mon époque, malheureusement, je suis la retourne pour tout le monde, mais à mon époque, il n'y avait pas de livre pratique. Ça n'existait pas. Il n'y avait que des livres théoriques. On parlait qu'il y avait des gens clairvoyants. Je rêvais d'en rencontrer, mais à ce moment-là, on n'en voyait pas. Personne n'était clairvoyant à ma connaissance et personne n'était prétendu clairvoyant. Pareil pour les médiums. Pareil, on n'avait que trois petites choses qui traînaient dans nos mains. C'était Rampa, qui était l'obsang Rampa, les livres de chez Gélu ou ailleurs, donc dans d'autres éditions, mais qui donnaient des clés pratiques, mais un petit peu une vulgarisation, mais qui était intéressante. C'était Rampa qui était le plus proche de l'ouverture, je dirais. On avait l'oracle de Béline qui ne répondait pas bien. On avait l'oracle de Mademoiselle Lenormand. On entendait parler de Madame Soleil. Mais on était très loin de l'invisible. On était très loin de la connexion, réellement. La montée vibratoire a changé tout. Et donc, pendant des années, comme je le disais, j'ai toujours été très intuitif. Et je savais que Raymond Réan, j'en avais entendu parler. Et j'ai toujours su que c'était quelqu'un d'authentique et quelqu'un de grand, quelque part. Et je ne rêvais que d'une chose, c'est d'aller le voir. Donc j'attendais. Et quand j'ai connu ma femme, j'ai attendu qu'elle soit prête. Je bouillais à l'intérieur de moi. Un jour, je rencontre un ami et je lui dis, il sort du métro, je vois qu'il est en train de prendre un café au bar. Donc je le salue, on va prendre un café ensemble. Et je lui dis, mais à ta place, je n'irai pas voir Raymond Réan. Il s'appelait comme ça, Raymond Réan. Il est décédé malheureusement. Je courrai chez Raymond Réan. Il n'y est jamais allé, c'est son affaire. Mais ça a été, voilà. Alors juste pour info, quand on est en lien avec l'invisible, eh bien parfois l'invisible nous parle. Alors même si je suis intuitif, là j'ai entendu comme je vous parle. Je passe dans mon salon et j'entends, c'est bon, tu peux lui dire. En parlant de ma femme. Parce qu'elle était prête à l'entendre. Je ne voulais pas lui faire peur avec, je vais chez un monsieur, je ne sais pas trop même ce qu'il faisait à ce moment-là, même si je le ressens pas. Et donc je lui dis, en disant, est-ce que ça te dérangerait si j'allais voir Raymond Réan ? Et elle me dit oui. Et puis après c'est elle qui m'attendait avec impatience pour que je lui raconte tout ce qu'on avait vécu qui était une folie. C'est-à-dire qu'on peut le croire, ne pas le croire, mais la vie prend une profondeur, une couleur, une raison d'être, une continuité, une explication et tout qui fait que ça nous met dans une joie immense. Parce que d'un seul coup, on comprend un ensemble de choses alors qu'on a l'impression d'être lancé comme un sac de pommes de terre sur la terre. Mais là, ça a été effectivement, comme je dis, Raymond Réan, ça a été mon professeur magique qui m'a demandé de reprendre sa suite une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et donc voilà, c'est fait. Voilà. D'accord. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui peuvent nous paraître magiques. Toi, tu es rentré dans ce domaine-là par la Grande Porte. Moi, je suis rentré par la Grande Porte aussi, mais d'une façon différente. C'est-à-dire que j'ai commencé par la PNL. Ça, pour les personnes plutôt rationnelles, ingénieurs, c'est super parce qu'il y a des étapes à suivre. Il y a certaines choses à faire. Sauf que c'était James, la personne qui m'a formé. Il avait aussi un pied dans l'hypnose. Mais quand on commence à rentrer dans le monde de l'hypnose, aujourd'hui, il y a des études scientifiques qui montrent comment ça marche et pourquoi ça marche. Il y a des choses qui peuvent paraître très, très, très bizarres au début, surtout pour quelqu'un de rationnel comme moi. Et de fil en aiguille, j'ai pu rentrer dans le domaine de ce qu'on appelle le spirituel. Et j'ai vu des choses aussi très bizarres. C'est pour ça qu'au tout début, j'ai demandé aux personnes qui n'ont pas l'habitude d'entendre ce genre de choses, d'être ouvert d'esprit. Et on va commencer. Tu as parlé de ton corps. Tu as parlé de choses invisibles. Est-ce que déjà, tu peux nous dire, nous, les êtres humains, avant de parler des dimensions et des plans subtils, est-ce que tu peux nous dire déjà, nous, les humains, est-ce qu'on a plusieurs corps subtils ? Oui, nous sommes comme des poupées russes. Nous sommes comme emboîtés, un ensemble de corps, les uns dans les autres. Et ce n'est pas parce qu'on est enfermé dans notre petite réalité matérielle qu'ils ne sont pas là. Aujourd'hui, même pour notre science, la science est un petit peu dépassée. La science essaye d'expliquer les rêves. Elle essaye d'expliquer la paralysie du sommeil. Elle essaye d'expliquer beaucoup de choses, les prémonitions, en essayant de trouver une raison matérielle. Elle essaye d'expliquer toutes sortes de phénomènes qui font partie d'autres choses, d'autres parties supérieures de nous-mêmes qui sont en nous et qui nous dépassent. Parce que ce n'est pas que de ce monde-là. On n'est pas qu'en trois dimensions. On n'est pas qu'un corps physique, un corps de chair. On est aussi plus que ça. Et à notre mort, ça ne se finira pas au tombeau, même si certains y croient dur comme fer. Ça, c'est leur histoire. Sauf qu'aujourd'hui, à travers la science, on est en train de découvrir, et vraiment, on est en train de découvrir aujourd'hui ce que l'on appelle la conscience délocalisée. C'est-à-dire qu'après la mort, à travers les NDE, les EMI, expérience de mort imminente, expérience de mort rapprochée, où la personne va, alors qu'elle est opérée, qu'on lui a mis son cerveau vraiment en off, il est vraiment... Et la personne décrit que sous la table d'opération, elle voit que ceux qui ont créé cette table, cette table d'opération a été faite à la manufacture de Valenciennes, par exemple. Et la personne va décrire ce qui s'est passé trois pièces plus loin. Ou une personne qui s'appelle, de mémoire, Barbara Reynolds, qui a eu carrément, on a mis carrément son cerveau en céphalogramme plat, je crois que c'est en céphalogramme, à plat, et donc elle ne pouvait pas mémoriser quoi que ce soit. Et elle n'était pas du tout contente, parce que pendant qu'elle l'opérait, les infirmières dansaient sur l'hôtel California, du groupe Eagle, je crois que c'est Eagle, sauf erreur de ma part. Et donc elle dansait là-dessus, et elle n'était pas du tout contente que les autres dansaient d'être très cool, alors que l'autre était vraiment en danger de mort. Son corps, il était refroidi, il était à 15 degrés, donc ces phalogrammes-là, elle ne pouvait pas voir, elle ne pouvait pas entendre. Voilà, mais c'était un cas particulier, Barbara Reynolds. Et donc elle leur a dit, et donc normalement c'était impossible. Et donc il faut savoir qu'on est plus que ça. Alors ceux qui entendent ça pour la première fois, bon, ils peuvent faire les yeux ronds, mais ce qui est important, c'est l'expérimentation, ce n'est pas ce que l'on croit. Quand on voit des gens qui expérimentent des expériences hors du corps, ils décrivent ce qu'il y a à tel endroit, ils voient ce qu'il y a, ils le décrivent avec précision. Ça, ça a été vécu par des milliers de gens, voire même des millions. C'est important de repérer cela, d'expliquer cela, parce que depuis Raymond Moudi, ça a été découvert, tout le monde a commencé à délivrer sa langue, et dans le monde entier, on a vu que ce sont des millions de gens qui ont vécu des sorties hors du corps, ou des NDE, des millions. Est-ce qu'on connaît ces différents corps subtils ? Est-ce qu'on peut rentrer en contact avec ces corps-là ? À quoi ça pourrait servir ? Comment on pourrait le faire ? Alors, le fait déjà de travailler avec notre corps astral ? Le corps astral, c'est le corps, il a plein de noms, il s'appelle le corps émotionnel, le véhicule, le corps d'air, etc. Il a beaucoup de noms. Il a cette particularité d'être un petit peu le pilier de toutes les expériences. Et donc, quand on parle de sortir du corps, d'expériences hors du corps ou de voyage astral, eh bien, c'est le corps astral qui est le vecteur. Pareil pour beaucoup de choses. Et donc, quand on lui parle, parce qu'il a aussi une intelligence, et souvent, des gens qui sortent de leur corps oublient qu'il a une intelligence. et tous nos corps ont leur intelligence. C'est important, cela. Parce que j'ai travaillé beaucoup de sorties hors du corps, même avant de connaître mon réant, qui a été mon éveilleur, mais sur d'autres, une autre technique de sortie. Et quand, un jour, je me suis dit, tiens, je vais parler à mon corps astral, et je me suis fait en guirlandais. Je ne m'attendais pas. J'ai entendu, mais tu me prends pour une bagnole. Je me suis dit, oups ! J'ai demandé pardon à mon propre corps. Je ne pensais pas qu'un corps pouvait avoir une intelligence. Effectivement, on est formé de toutes sortes de corps qui vont être surtout présents pour notre suite après la mort. Mais, dans cette vie, on va prendre conscience de ces corps de manière fulgurante. Alors, de manière éveillée, on va avoir d'un seul coup une intuition qui défie toute concurrence. C'est-à-dire que, même si on nous dit, c'est comme ça, comme ça, et notre intuition nous dit, c'est comme ça, eh bien, c'est l'intuition qu'il faut écouter parce que c'est elle qui dit vrai et c'est incroyable parce que même si on n'a aucun moyen de le savoir et pourtant, voilà, elle sonne juste, elle est, voilà, alors qu'on n'a aucun moyen de le savoir par nos cinq sens. On a, on peut avoir des prémonitions, on a ce coup, avoir une information, attention, il y a un danger alors qu'il n'y a rien. On est aussi en lien avec des mondes subtiles, avec ce que l'on pourrait appeler des guides spirituels. On a tous un guide, même si on le renie, même si on n'y croit pas. On est aussi protégé par les anges, même si certains ont du mal avec ça. Et combien de fois ça nous est arrivé d'être en danger et d'un seul coup, d'avoir une chute au ralenti. D'un seul coup, le temps s'arrête et on peut s'en sortir, on peut éviter cela. Alors, j'explique en même temps une chose qui a été arrivée lors d'une conférence, je parlais de cela, ce ralenti, et il y a une petite mamie qui vient vers moi et qui me dit « Monsieur Boutbouille, je veux témoigner de cela. » Elle me le dit dans le creux de l'oreille qu'elle est avec son neveu et le neveu l'emmène faire de la planche à voile. Une mamie sur une planche à voile, ça me paraissait un petit peu amusant. Sauf qu'on se demande s'il n'y a pas une assurance vie derrière en passant parce qu'elle était très loin du groupe et on l'a laissée seule alors qu'elle ne savait pas nager. Super. Et il n'y avait même pas de bouée ni quoi que ce soit. Et à un certain moment, elle tombe et elle est très loin du groupe, elle tombe et elle lâche la corde et ça s'est passé tellement au ralenti qu'elle a eu le temps d'attraper tranquillement la corde et de se sauver elle-même. Et si ça avait été très rapide, en temps normal, elle aurait raté et elle ne serait plus là. Et donc, combien de fois on ne voit pas qui nous a aidés et pourtant, on a été aidés. Et combien de fois j'ai moi-même vu en clairvoyance pour des élèves en disant « Mais il n'était pas un jour sur la route, il vaut bien que la personne conduit » et d'un seul coup, elle veut tourner la tête et elle a un doigt qui fait ça, qui la ramène devant. Et la personne lui dit « Oui, ça m'est arrivé sur l'autoroute, il y avait un accident, je voulais m'arrêter et je lui ai dit « C'est un ange qui t'a fait ça. Il t'a fait ça pour que tu continues ta route parce que sinon, le deuxième accidenté, c'était toi. Tu aurais eu un accident. » Et donc, on est protégé au-delà de nous et même si nous n'en avons pas conscience, essayons simplement d'avoir l'ouverture et l'acceptation que la réalité est plus grande que ce que nos cinq sens veulent nous montrer. D'accord. Tu fais bien de parler des anges. J'avais plein de questions à te poser à ce sujet. En parlant de plans, là, on a parlé des différents corps subtils. Est-ce qu'il y a aussi des différents plans subtils ? Parce qu'on a tendance à confondre dimensions et plans subtils. Est-ce qu'il y a différents plans subtils ? Est-ce que c'est la même chose que les dimensions ? Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de dimensions. Moi, je dirais un petit peu, il faut mettre ça un petit peu de côté parce que ça complexifie la chose. Je resterai sur les plans. On peut parler des dimensions, mais vu qu'on ne sait pas grand-chose au niveau des dimensions, on ne sait même pas les chiffrer les plans non plus. mais on n'a pas de limitation, je dirais, en connaissance, en disant il y en a 142, il y en a 2750, personne ne le sait. Et là, on est devant, on est comme un enfant qui arrive devant une immensité. On n'imagine pas la grandeur de l'invisible. Même un gars qui s'appelle Bob Monroe, Robert Monroe, qui a été un pilier, un champion dans le domaine de la sortie hors du corps, décrit, il a essayé de faire une cartographie de l'invisible. Et les gens écrivaient voici la cartographie d'invisible. Et en fait, pas du tout. Il explique les focus en disant les niveaux de connexion pour atteindre ceci, atteindre cela, etc. Mais il n'a jamais dit voilà, tu fais 400 kilomètres par là et tu as le bout. Et on ne voit pas jusqu'où est la fin d'un des plans, un seul plan. Et donc tous les plans, les plans astraux, là je parle des plans astraux, se superposent. C'est-à-dire qu'ils sont les uns sur les autres. Quand quelqu'un vibre bas, qu'il déprime ou quoi, son corps astral, au moment du rêve, va descendre de par sa vibration, de par son poids énergétique, vibratoire, pardon, et énergétique aussi, dans les plans bas et parfois ramener des choses lourdes qui vont revenir avec la personne. Et à la fin, ça va la lester et quand elle va repartir, elle va à nouveau être lestée, etc. Et c'est pour cela qu'on a parfois des gens qui, au-delà du burnout qui est un point de départ, font une déprime de fou parce qu'ils n'ont plus d'énergie. Et en fait, ils sont pleins de petites choses qui les vampirisent. Alors que si on nettoyait, les gens auraient plus de possibilités de se remettre, de se régénérer ou quoi. Et donc, les plans astraux sont les uns sur les autres et plus on va vibrer haut, plus on va aller dans les plans d'en haut. Et donc, c'est ce que j'explique dans le livre qui est pour moi le livre pour revenir à la maison. Quand je dis revenir à la maison, ce n'est pas aller dans des plans après la mort. Après la mort, tout le monde va sur un plan. Mais pas aller dans les plans bas ni les plans moyens. Aller dans les plans hauts qui sont les plus beaux, qui sont les plans de lumière. et donc ça, c'est important cet aspect-là parce que plus on va aller vers le haut, plus les plans vont être lumineux et on est sur l'essentiel. Donc, c'est important de ne pas se tromper de retour. Donc, essayez de faire le maximum de ce que votre cœur vous dit. Nous avons toutes les connaissances. Et en plus, ce que notre conscience et notre cœur nous disent, il n'y a pas de raison qu'on n'est pas au bon endroit. D'accord. J'ai l'impression que ces plans-là, ils sont là aujourd'hui. Maintenant, ici, en fait, on peut y accéder avec notre conscience et comme tu disais tout à l'heure avec les différentes émotions et les fréquences à lesquelles on vibre. Si on est dans des émotions négatives et ça, on peut le mesurer aujourd'hui. C'est pour moi qui le dit. Il y a des scientifiques qui peuvent le mesurer. On a des fréquences basses alors que si on est dans des émotions d'enthousiasme, de motivation, d'inspiration, on est plutôt dans des fréquences plus élevées. Donc, peut-être qu'on peut y accéder. Maintenant, ici, on n'a pas besoin peut-être de faire une sortie du corps, on n'a pas besoin de prendre des substances. On peut y accéder à ces dimensions-là ici, ou se connecter à ces dimensions-là maintenant. Totalement. On peut déjà monter nos fréquences au niveau de nos ondes cérébrales qui, lorsque nous parlons, nous sommes en règle générale en état cérébral bêta et on peut monter notre vibration jusqu'à l'état cérébral alpha, ce qui permet l'ouverture des facultés ou l'utilisation des facultés dites psychiques et spirituelles. D'accord. Alors, ça c'est quelque chose qu'on peut faire avec la méditation. Moi, je sais, je pratique quelque chose depuis plusieurs années maintenant, c'est la marche méditative. Je pars dans la forêt et très très souvent au bout d'un moment, j'entends quelque chose, il y a un mot, une petite phrase, il y a une image qui me vient à l'esprit et là je suis sûr que je ne suis pas dans un état de conscience normal, habituel, c'est plus un état de conscience modifié, altéré par cette pratique de la marche méditative. Mais toi, je sais que tu as une technique que tu enseignes pour accéder à cette fréquence alpha. Alors, effectivement, la technique, elle est simple, c'est une technique qui permet de se mettre en état cérébral alpha qui aide au niveau de la méditation. Et c'est important de bien comprendre une base qui est pour moi essentielle de la méditation, c'est que si nous faisons de la méditation en état cérébral bêta, c'est-à-dire au moment de la raison résonante, quand on est dans la logique ou quoi, on n'est pas ouvert sur le monde supérieur, on n'est pas ouvert sur l'invisible. Donc, on est enfermé comme enfermé dans notre tête. On est piégé par notre mental qui va tourner des raisonnements dans tous les sens, mais nous ne sortons pas. On n'est pas en dehors, donc c'est de la réflexion. Et parfois, il peut y avoir des personnes qui croient méditer et qui ne font que de réfléchir. Alors que si nous faisons simplement l'exercice de tranquillement visualiser que nous allons on visualise, attention, on ne le fait pas physiquement, je suis assis, je visualise que ma tête, mon cou, mon thorax et mon abdomen vont s'étirer à l'infini et toutes les 5 secondes, je visualise, visualiser que j'ouvre les yeux pas physiquement, donc j'ai les yeux fermés et je visualise que j'arrive à mon plafond et que j'ouvre les yeux et je continue à visualiser que je m'étire cette sensation d'étirement. J'ouvre les yeux 10 mètres au-dessus du toit, 20 mètres, 100 mètres, 200, 400, et je fais ça pendant une minute, et bien si je le fais simplement une minute, vous allez voir d'un seul coup, au niveau cérébral, que d'un seul coup, il n'y a plus aucune pensée. On est dans l'état cérébral alpha où le mental s'étue, il n'est plus là le mental, il est à l'étage en dessous, on va dire au deuxième sous-sol, là on est au-dessus et là on entend parfois des choses qui sont au-delà. Et comme dit Emmett Fox, il faut que quelque chose se taise pour que quelque chose soit entendu. Tant que le mental fait toutes sortes de parades, toutes sortes de discussions, une pensée qui chasse l'autre, une pensée qui parle chasse, une autre pensée qui parle sans arrêt, sans arrêt, tant que vous avez ça, vous êtes dans le voile de l'illusion. Quand on traverse cela, là on est disponible, on est avec l'esprit, on a dépassé le voile mental et on est prêt à entendre l'invisible parce que nous sommes des êtres d'invisibles. Ce n'est pas parce qu'on est habillé d'un corps que l'être spirituel que nous sommes, nous sommes avant tout des êtres spirituels qui se sont incarnés dans ce corps. Et ce n'est pas parce que nous sommes dans ce corps que tout est coupé, en réalité tout est ouvert, mais il y a ce corps qui nous enveloppe simplement et tout a toujours été là. Donc nous sommes tous clairvoyants, mais tant que nous croyons que nous ne le sommes pas, eh bien on ne l'est pas. Et quand on croit qu'on l'est, on dit mais moi aussi je peux voir, eh bien vous verrez que vous voyez, tout simplement. Et tout est là. Ce n'est pas parce qu'on est habillé de chair qu'il n'y a plus rien. Voilà. Il y a quelque chose qui nous parle, quelque chose qui nous guide. Encore, faut-il être assez silencieux à l'intérieur pour écouter cette voix ou écouter ces messages. Ça c'était des questions d'échauffement Serge. Maintenant j'aimerais qu'on attaque des choses un peu plus sérieuses. Tu réponds à la question « Pourquoi sommes-nous sur Terre ? » Alors, nous venons sur Terre pour évoluer. J'avais une dame comme ça à une conférence qui me dit « Mais M. Goudboul, alors il y a des gens qui sont des piliers de clairvoyants et de clairvoyants qui vont faire tous les clairvoyants et clairvoyants pour savoir s'ils doivent faire ça, 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 ça. Et en fait, ce n'est pas toujours très bon d'aller voir les clairvoyants dans tous les sens parce qu'eux aussi parfois ils font ce qu'ils peuvent et parfois ils répondent mais pas toujours juste quand même et ne pas toujours donner son pouvoir aux autres, ça, c'est important. Et donc, il a vu des clairvoyants qui disaient « On évolue ici sur Terre » et d'autres, clairvoyants ou clairvoyantes qui ont dit « Non, on évolue là-haut. Et vous, que dites-vous ? » et je lui dis « Mais on peut dire quelque chose mais si on ne l'argumente pas, on ne l'explique pas, on ne le justifie pas, c'est facile. C'est facile de dire « C'est comme ça, faites-moi confiance » ou « C'est comme ça, faites-moi confiance. » Et je lui dis « Il faut aller plus loin parce qu'il ne faut pas accepter que quelque chose soit dit simplement parce que la chose est dite par telle personne. » Et donc, je lui dis « Pour moi, de ce que j'en ai vécu, de ce que j'en ai vu dans les mondes subtils de quoi, parce que le fait de sortir nous montre bien des clés, on apprend beaucoup de choses dans l'invisible. » Eh bien, en réalité, dans les plans supérieurs, on n'évolue pas. Pourquoi ? Parce que tout le monde est dans sa strate énergétique. Donc, on est de cœur à cœur avec ceux qui sont avec nous. Alors, attention, dans les plans inférieurs, on est dans la dualité. Les gens qui se croient le nombril du monde, ils vont trouver qu'il y a plusieurs nombrils avec eux et que tous ceux qui sont des nombrils sont sur le même plan. Et ainsi de suite. Et plus on va monter, plus on va rentrer dans l'unité, dans les mondes d'amour. Les mondes de lumière où on est tous un. Et si on est dans ces mondes d'amour, nous n'avons même pas besoin de parler pour nous comprendre. On est de cœur à cœur. Et donc, on ne va pas évoluer puisqu'on est sur notre fréquence et on ne bouge pas. On va évoluer en descendant sur Terre, en rentrant dans un corps qui parfois n'est pas très facile à gérer, qui va avoir ses besoins, qui va avoir sa volonté, qui va avoir ses limites et qui va avoir cette opposition entre l'esprit et la matière. Et c'est dans cette opposition esprit-matière que nous allons grandir. C'est par l'effort que nous grandissons, dit Saint-Exupéry. Mais c'est exactement ça. C'est l'effort qui nous oblige à. Alors que si on est dans nos énergies avec des amis, en week-end, où est-ce qu'on évolue ? Et si par contre on doit se lever le lundi matin parce qu'on a des enfants, il faut les nourrir, il faut payer sa maison, il faut ci, il faut ça, ça nous oblige à nous dépasser et c'est là où nous évoluerons. Et en même temps, à travers notre descente sur Terre, on va avoir toutes les leçons spirituelles que l'on a apprises là-haut, mais on va les avoir comme devoirs et on va les vivre et les intégrer dans nos cellules pour comprendre et donc évoluer sur Terre à travers ses oppositions, ses adversités et ses leçons. D'accord. Et est-ce que, quand on vient, est-ce qu'on a une mission spirituelle ? Je sais qu'il y a plein de personnes qui vont parler de chemin de vie, mission spirituelle et il y a des personnes qui vont passer toute leur vie à chercher quelle est ma mission, quelle est ma mission et restent paralysés. Est-ce qu'on a une mission ? Est-ce qu'on vient sur Terre comme tu dis pour évoluer et peu importe ce qu'on fait, je peux devenir plombier, pampier ou président de la République, peu importe ce qu'on fait, c'est peut-être comment on le fait. Est-ce que, la question est simple, est-ce qu'on a une mission spirituelle ? Alors, pour tout dire, quand j'ai sorti mon premier livre qui est maintenant la 16e édition, je l'ai sorti en 2007. J'étais le premier à ma connaissance, parce que je connais un peu les livres, à parler des missions spirituelles. On n'en parlait pas avant, pour tout dire au niveau de la France. Et donc, je parlais en disant on a une mission spirituelle, on n'est pas là par hasard. J'avais déjà ce message. Maintenant, on ne parle que de missions partout. J'en suis heureux. Parce que ce n'est pas bon qu'en haut, il ne donne qu'un seul endroit où il y a un seul écho. Mais heureusement que d'un seul coup, les gens se réveillent parce qu'il y a une urgence même maintenant. En réalité, tout le monde a une mission. Même les gens qui sont malsains et mauvais ont une mission. On va dire, mais quelle est la mission de quelqu'un qui n'a pas choisi le bien, qui fait du mal aux autres ou quoi ? Eh bien, c'est de se rendre compte que le mal, ce n'est pas si terrible que ça. C'est-à-dire que si tu fais du mal à quelqu'un, le mal va tôt ou tard te revenir quelque part. Le mal est très facile. La première chose que nous faisons lors de nos premières incarnations, c'est de faire du mal. C'est la première chose qui apparaît. On apprend un art martial, l'autre nous embête, on le casse en deux et on est tranquille. Sauf qu'en cassant l'autre, on va voir que notre chemin ne va pas être totalement le même. Et donc, on va s'apercevoir que le bien est plus difficile. Mais par contre, il est beaucoup plus prolifique. Il va donner beaucoup plus de résultats, de paix intérieure, de joie intérieure et même de bonheur. Et donc, même les gens mauvais ou des gens qui sont comme perdus vont avoir comme mission de lâcher le mal, de faire moins de mal aux autres, de choisir le bien plutôt et de rentrer dans une démarche un petit peu plus unitaire avec les autres. Même si les autres ne sont pas toujours gentils, même si, même si, on essaie de dépasser. Quand cette leçon est comprise, il faut quelques dizaines ou centaines d'incarnations pour certains, eh bien, les gens viennent et veulent aider mais il faut qu'ils trouvent leur mission. Alors, la mission, dans ce cas-là, ça va être d'aider les autres. C'est souvent en lien avec les autres. Ça peut être aussi en lien avec les animaux. Ça peut être aussi en lien avec la planète. Ça peut être aussi en lien avec la nature. Mais ça va être surtout en lien avec les autres. Les autres que l'on peut aider, etc. Et donc, cette mission va être en lien surtout avec nos affinités. Ça, c'est important de bien repérer ce point-là parce que combien de fois, même la semaine dernière, il y avait quelqu'un qui me dit « On m'a dit telle mission. » J'étais en dédicace et on lui a dit qu'elle avait telle mission. Et je lui ai dit à cette personne « Est-ce que ça te fait plaisir de l'entendre ? » La personne me dit « Bof ! » Et je lui ai dit « Si, bof ! » Ce n'est pas ta mission. Parce que quand on est sur notre mission, notre chakra du cœur il se dilate. Il dit « Ah ! » Enfin ! Enfin ! Comme si on n'attendait que ça. Il y a des gens qui brûlent de connaître leur mission. Et donc, ça, c'est important de bien repérer. C'est que si on vous dit « Vous avez telle mission et qu'il n'y a rien qui bouge à l'intérieur, c'est qu'on n'y est pas. La mission que vous avez doit vous faire frémir de joie. Parce que c'est comme si au fond de vous-même quelque chose brûlait à l'intérieur en disant « Ça y est, la porte s'ouvre. » Donc ça, c'est important ce point-là. Voilà. Mais effectivement, on a tous une mission parce qu'avant de descendre sur Terre, avec notre partie supérieure, nos guides, on peut avoir plusieurs guides, des guides de niveau supérieur, nos guides de proximité ou quoi, ils ont décidé et nous avons, et moi j'ai décidé aussi avec eux, de dire « Mais je dois travailler sur ça, je dois travailler sur ça, sur ça, sur ça. » Donc si la personne est très éthérée, il est fort probable qu'elle se retrouve avec des parents qui ne se font pas forcément partie de sa famille spirituelle qui vont être des parents très terre-à-terre pour lui faire travailler un petit peu le fait d'atterrir, de ne pas être totalement barré dans les nuages mais d'être terre-à-terre. Et donc, elle va avoir des leçons spirituelles qui vont la densifier, lui montrer le chemin dans sa totalité mais aussi dans sa densité. Et donc, c'est ça l'incarnation. Et l'incarnation va nous apprendre beaucoup de choses que l'on n'apprend pas sur les plans parce qu'on est bien, on est avec des amis et avec des amis, on s'amuse. Il n'y a pas d'adversité dans les plans normaux. On a la diversité quand on vient sur Terre et c'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui nous remet en cours, c'est ça qui nous fait nous dépasser. Voilà, c'est comme si je suis. On est là pour évoluer, pour apprendre, on est là pour accomplir une mission spirituelle. Mais est-ce que, donc on est là pour aider les autres, mais est-ce qu'au final, la modalité, c'est-à-dire comment on va faire ça, peu importe, tant qu'on aide les autres. Tout à l'heure, je te disais, on peut être pompier ou on peut être, à notre métier qui aide les autres, boulanger, il aide les autres en faisant du pain. Est-ce qu'on descend au niveau modalité, c'est-à-dire au niveau profession, les choses qu'on va faire concrètement au quotidien ou est-ce que, peu importe ce que tu fais, tant que tu aides les autres, tu vas bien ? Eh bien, c'est exactement ça, Tchamal. C'est ce que je dis à mes élèves, et je leur dis, heureusement que tout le monde n'est pas thérapeute, on serait tous morts. Il n'y aurait pas de boulanger, il n'y aurait pas de charcutier, il n'y aurait pas de primeur, il n'y aurait rien, il n'y aurait pas de poissonnier. Il faut du monde partout. Mais ce que nous devons faire, c'est le faire avec le cœur, avec l'amour. Qu'est-ce qui va monter notre vibration ? C'est l'amour. Et donc la personne qui fait du pain avec amour pour les autres, la personne qui vend des poissons avec amour pour les autres, eh bien, elle va avoir un rayonnement qui va faire que tout le monde va s'en nourrir, elle va éclairer la nature, elle va éclairer la terre. Et quand quelqu'un est lumineux comme ça, par exemple, il peut arriver que des gens dans un lieu, par exemple, on visite une abbaye, je vais dire n'importe quoi, qui me vient en tête, et on voit les cellules des moines. Et chaque cellule est exactement, c'est des gens de chambre pour les moines, c'est des petits lits, pas terrible, mais bon, de base, et on rentre dans une des cellules et on dit, ah, là il y a un truc là, là il y a un truc, on sent super bien, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, la personne était lumineuse, elle était rayonnante, elle était amour, et on arrive dans le lieu, la personne a imprimé dans le lieu son dégagement, alors qu'avant rien et après rien, là oui, et pourquoi ? Parce qu'on avait quelqu'un de lumineux, alors on ne parle pas d'un aspect religieux, parce que la personne dégage ce qu'elle est, ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'être, alors comme tu disais très justement, boulanger, pompier, etc., la clé c'est d'être lumière, d'emmener le ciel avec soi quelque part. D'accord, tu parlais tout à l'heure de famille, tu disais famille terrestre et famille spirituelle, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est la différence ? La famille spirituelle, c'est la famille avec laquelle nous sommes en unité. Quand nous devenons des plans supérieurs, nous quittons notre famille spirituelle. Parfois, des personnes, des êtres de notre famille spirituelle descendent avec nous dans notre même famille terrestre. Et comment on va le repérer ? On va le repérer parce qu'on n'a pas besoin de se parler. On est de cœur à cœur. Il n'y a même pas de discussion, on est tellement un qu'on est comme deux âmes sœurs. Ce sentiment de connexion avec quelqu'un. Une connexion qui est tellement unique et que c'est de la joie. On est tellement bien ensemble qu'on se suffit sans forcément parler. Et quand on se parle, c'est une joie d'échanger avec l'autre. On s'aperçoit que ce lien nous nourrit l'un et l'autre. Et donc ça, ça c'est la famille spirituelle. Donc quand nous sommes là-haut, quand nous sommes dans nos plans, je ne parle pas des plans inférieurs, excusez-moi, les paramètres ne sont pas les mêmes pour ceux qui viennent des plans inférieurs. Mais pour ceux qui sont dans les plans supérieurs, c'est-à-dire les plans d'amour, eh bien nous sommes un avec l'autre. Nous sommes tellement en joie que l'autre soit bien et que l'autre pense comme ça pour nous que c'est une unité d'amour, une unité de joie, de partage, du un. Et on est tellement bien. Et effectivement, vu que nous sommes en harmonie, nous vibrons sur l'harmonie, nous sommes dans des mondes d'harmonie. Et les mondes d'en haut sont magnifiques, magnifiques. Et donc, si nous vibrons haut, c'est dans ces mondes-là que l'on va être. Après cela, effectivement, cette famille spirituelle dont je parle vibre sur la même fréquence que nous. Quand nous descendons sur Terre, on va avoir une famille spirituelle pour l'incarnation, pour évoluer. Ce qui veut dire que ça va être parfois plutôt pour des leçons. Et donc, le maître Philippe de Lyon, M. Philippe, qui est décédé en 1905, qui voyait tout, qui avait tous les pouvoirs, disait que les âmes élevées, celles qui viennent de très, très haut, naissent souvent dans des familles pauvres. Alors, pourquoi des familles pauvres ? Parce que si on arrive dans une famille où tout est facile, une famille riche, très riche, la personne veut, hop, elle est là. Il n'y a pas beaucoup d'efforts. Et vu que ces gens qui viennent de très haut ne descendent pas souvent, quand ils viennent sur Terre, ils chargent la mule en disant, mais puisque je suis là pas souvent, je vais être là pour 80 ans, 50 ans, je ne sais pas, on va prendre ça, on va charger ça, et ça, et ça, et ça. Et souvent, on se dit, mais oh là là, qu'est-ce qu'il a sur les épaules, celui-ci ? Mais oui, mais c'est normal, il ne vient pas longtemps. Il ne vient pas souvent, je ne dirais pas pas longtemps, il ne vient pas souvent. Et donc, on va choisir les parents, parfois, qui vont nous ajuster, et plus l'âme est élevée, plus elle veut avancer. Donc, elle va choisir les meilleurs profs. Et les premiers professeurs, ce sont nos parents. Même si parfois, les parents, ils font ce qu'ils peuvent, et ils font ce qu'ils sont, mais à la mort, est-ce que nous allons être vraiment en unité avec ces parents physiques ? Alors, pas de jugement. Chacun donne l'amour comme il le peut, selon l'étage intérieur qu'il a. Mais parfois, à la mort, eux, ils vont aller là, et nous, on va aller là. Et celui qui est en haut peut aller voir ceux qui sont en bas. Celui qui est en bas ne peut pas forcément aller parce que c'est une question de pesanteur, même dans le subtil. Voilà. Celui qui est en haut peut aller dans tous les plans en bas. À ce genre de réflexion, il y a deux réactions. Soit les personnes qui ne vont pas accepter la responsabilité, comme tu dis, on a choisi les parents qu'on a sur Terre, qui vont dire mais pourquoi ci, pourquoi là, pourquoi cette personne est née dans une famille, ils lui ont fait ça, ils lui ont fait ça. Et il y a l'autre catégorie de personnes qui vont, au contraire, prendre la responsabilité, dire ok, c'est moi, j'ai choisi ces parents-là, peut-être parce que, comme tu dis, ils vont nous enseigner quelque chose, et je vais en tirer, pas vraiment en tirer profit, mais je vais utiliser cette expérience-là pour apprendre certaines choses parce que j'ai le pouvoir, je suis responsable. Et il y a vraiment deux catégories de personnes. En parlant de ça, en parlant d'incarnation, tu expliques qu'il y a différentes catégories de personnes qui s'incarnent. Ça, par contre, ça, je ne l'ai jamais entendu avant. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle ces enfants, j'en parlais déjà en 2007, avant, il y en avait quelques-uns, maintenant, il y en a partout. Ces enfants indigo, cristal, arc-en-ciel, stellaires qui arrivent de tous les côtés, de tous les mondes d'en haut, des mondes très élevés, et ces enfants, pour une bonne partie, n'ont pas de karma parce qu'ils viennent de mondes déjà harmonieux et ils sont venus et c'est ça qui donne un grand espoir à la Terre et à nous et à tout ce qui est en train de se passer, même si tout passe, on a l'impression que ça va un petit peu en déconfliture, comme dit l'expression, mais ils sont là parce que les plans d'en haut savent très bien que les choses peuvent se passer en douceur. et donc on les fait descendre, ce qui montre qu'on n'est pas la fin du monde, la fin d'une période d'un temps, des temps matériels, effectivement, ils sont venus pour aider à ce passage, cet accouchement de la Terre qui va passer sur une fréquence autre, qui va être une chance immense parce que si ces enfants, qui sont encore, pour une bonne partie, des enfants qui ont tous les panels ouverts dans l'invisible, eh bien, deviennent, vont par exemple, je prends un enfant qui peut être dans la recherche médicale, il va dire arrêtez de chercher là, 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 c'est pas ici qu'il faut chercher, c'est là, et pour le cancer c'est ici qu'il faut chercher, pour le sida c'est là, etc. Et certains voient tout. Et ça peut paraître incroyable à des gens qui ne connaissent pas ces enfants, mais si vous interrogez et que vous êtes ouverts, l'important c'est pas de croire, c'est d'avoir l'ouverture. Mais si vous êtes ouverts et que vous parlez à des mamans ou vous intéressez à ces enfants indigos, cristels, c'est une folie, moi j'ai travaillé avec l'un d'eux, c'était une folie, c'est-à-dire que j'allais le voir dans son école avec mon corps astral et alors il m'appelait Horus, et sa maman me dit mais Serge, est-ce que tu peux faire quelque chose ? Et je lui dis mais où est-il ? Et il me dit à son école, je lui dis mais il peut être mal si je travaille sur lui devant les autres élèves. Il me dit non, non, j'ai pas le choix parce qu'il a tellement été malade que si je le fais encore absenter, donc ils vont me l'enlever, il va pas aller à cette école, ils vont me le refuser. Donc je vais le voir, je fais le travail et la maman va le chercher et l'enfant dit à sa maman en revenant pour manger maman tu sais il y a Horus qui est venu me voir à l'école. Et donc ces enfants voient tout, ils voient pas que ça, ils voient aussi d'autres choses et quand ils seront adultes tous les canaux sont ouverts donc quand on a des gens comme ça qui sont des têtes de pont dans la recherche au niveau mondial, ça va être immense, ça va être immense, on va rentrer dans quelque chose où au lieu de tâtonner pendant des dizaines d'années ou d'avoir Big Pharma ou je ne sais pas qui qui récupère de l'argent au passage parfois au dépend de la santé des administrés, là on va avoir des personnes qui sont dans le don, qui sont venues pour aider, qui ont un cœur gros comme ça, qui ne veulent que le bien de l'humanité et on va rentrer dans un âge d'or. Et là on est en train de passer un boulet d'étranglement qui va faire que quand ça va s'ouvrir et c'est pas pour trop longtemps à mon avis, mais bon, et je ne suis pas le seul à le croire et à le penser. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui disent ça. Juste, je reviens sur ce que tu disais Serge, s'il y a quelques années en arrière, il y a 10 ans en arrière, tu m'avais dit je me suis déplacé avec mon corps astral pour aller voir quelqu'un, je pense que j'aurais raccroché la conversation de se t'arrêter là. Mais depuis, depuis je me suis... J'en rêve de ça, mais... Juste je finis là-dessus. Mais depuis, j'ai fait mes recherches et j'ai fait aussi des expériences qui m'ont ouvert à ce monde-là. Il y a des personnes d'ailleurs qui ont consacré toute leur vie à parler de sortie du corps, un voyage astral. Donc pour les personnes qui nous écoutent qui ne sont pas ouvertes ou qui ne sont pas familières avec ce genre de concept, faites vos propres recherches, faites votre propre expérience. Juste soyez ouverts. Dites, ok, je suis un sceptique, mais je vais quand même faire l'expérience où je vais m'ouvrir, où je vais regarder, je vais me renseigner. Il y a plein de documentaires, il y a plein de livres. Celui est de... Serge, il a écrit beaucoup, beaucoup de livres sur le sujet. Parce que c'est vrai que Serge, quand on n'a pas l'habitude d'entendre ça, d'entendre... Je me rappelle, ma première formation de PNL, quelqu'un m'a dit, je me suis déplacé. Comme tu l'as dit, je t'avoue que je l'ai regardé et je me suis déplacé. Enfin, j'ai changé de chaise parce que je me suis dit, lui, il est bizarre, il me parle de ce genre de choses. Mais pourtant, maintenant, je sais que ces choses-là existent et j'en ai fait l'expérience. Mais je voulais juste revenir là-dessus. Tu n'es pas spécial. Tu n'es pas venu sur Terre avec des... J'imagine des dents spécifiques. Ce sont des choses qu'on peut apprendre. Alors, je suis vraiment le contre-exemple et j'insiste là-dessus parce que maintenant, c'est en train de partir cette cristallisation de pensée. Je suis le contre-exemple de ceux qui disent que c'est un don. Il y a encore des gens qui disent, j'ai le don, moi j'ai le don, donc ça veut dire que tu ne l'as pas. Et en fait, quand je suis arrivé chez Raymond Réan, mon propre magique, comme je le disais, eh bien, il y en avait qui voyaient la première fois. Et j'ai dit, ah, waouh ! alors j'étais content pour eux, mais j'étais aussi content pour moi. Je ne me suis pas, je n'ai pas pris le demi-vers vide, j'ai pris le demi-vers plein, demi-vers vide, j'aurais dit, oh là, eux ils sont forts, moi je suis une quiche. Tu as vu la possibilité. Voilà. Et je me disais, mais ça existe, mais c'est réel. Ils sont là et donc, ça veut dire que ça existe et que je vais pouvoir aussi un jour. Et donc, moi j'ai été dans ce cas-là un besogneux. C'est-à-dire que ça ne s'est pas ouvert tout de suite, la montée vibratoire n'était pas encore là quand j'étais jeune et en même temps, on ne faisait pas d'exercice énergétique parce qu'on ne sentait pas les énergies à ce moment-là. J'insiste là-dessus. Et donc, je me disais, bon ben, voilà, je vais travailler, je vais travailler et à la fin, vous montez des marges d'escalier alors que l'autre est déjà haut, et bien, à un certain moment, on le rattrape, parfois on peut le laisser passer ou il ne dépasse, ce n'est pas important. mais d'un seul coup, ça s'est ouvert et j'ai vu qu'en travaillant, c'est comme dans la culture physique, là on fait de la culture psychique et spirituelle et ça s'ouvre et ça s'ouvre pour tout le monde, il suffit de travailler. Après, la personne peut dire j'y crois pas, j'y crois pas, ce n'est pas important, l'important c'est de savoir que des gens sincères ont vécu des choses et moi-même j'en fais partie, je ne sais pas si tu te rappelles Jamal Matrix quand il était connecté et d'un seul coup il se trouve dans le monde blanc, et bien moi je n'ai pas été connecté de la même manière mais Raymond Réan un jour nous dit maintenant nous allons sortir de notre corps et là tout le monde a été terrorisé et paniqué et moi avec mais bon sang je ne suis pas prêt je n'ai pas pris mon parachute il manque voilà j'exagère mais c'est un peu ça il y a eu un moment waouh et deux secondes après j'ouvre les yeux Astro et je suis en haut de la tour Eiffel il y avait la grosse antenne et on tournait autour comme ça et j'étais comme ça et Raymond Réan je le vois qui pouffe de rire en voyant ma tête parce qu'on était très proche et pouffe de rire en voyant la tête du gars Berluet d'un seul coup tu fermes tes yeux tu vois un autre paysage et tu n'es plus là tu n'es plus là il n'y a plus de corps et tu vois que tu es au-dessus de Paris tu es là et donc et là il a éclaté de rire ça me restera toute ma vie et c'est une vision comme je te vois alors on peut être sceptique d'humitatif ou quoi je vais vous donner l'exemple suivant de ce qui s'est passé dix minutes après il dit on reste en France ça c'est la technique de Raymond et la technique de Raymond évite la paralysie on peut être assis et sortir et d'un seul coup je vois le Mont-Saint-Michel sur le côté et donc juste après ça se termine on est dans les Antilles et je vois les palmiers et je vois qu'on est dans l'eau etc. au retour je dis à Raymond Raymond je comprends pas tu as dit qu'on restait en France et j'ai vu des palmiers et il me répond on peut bien changer d'avis voilà après les dom-toms c'est toujours la France peut-être qu'il était c'est ça mais moi il parlait de l'hexagone il parlait pas de là-bas c'est intéressant après on va pas passer non plus tout l'épisode à parler en fait des gens sceptiques parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont ouvertes à ce genre de choses je voulais juste faire ouvrir la parenthèse juste pour dire que en fait il y a quelques années j'étais vraiment fermé à ce genre d'idée mais tu sais ce qui est intéressant c'est que quand j'étais petit vraiment petit 7-8 ans j'ai vu des choses je sais pas si tu moi je suis né au Maroc et dans les mariages au Maroc il y a souvent souvent les mêmes instruments c'est la flûte avec un tambour et ils font de la musique qui se répète une musique qui se répète une musique qui se répète et en fait il y a plusieurs personnes qui peuvent tomber en trance durant ces festivités là il y a un de mes voisins je l'ai vu mais ça c'est pas quelqu'un qui me l'a raconté je l'ai vu de mes propres yeux il est tombé en trance il a pris un verre en verre il l'a mangé il saignait donc un verre en verre donc c'est sa coupe il l'a mangé il saignait et quand il s'est réveillé de sa trance il n'avait plus de cicatrice je sais très bien que ça peut paraître trop fou je l'ai vu de mes propres yeux c'est pas quelqu'un qui me l'a raconté mais après je suis parti dans des études d'ingénieur donc je sais pas en fait c'est une sorte d'amnésie c'est-à-dire que je me suis coupé de ce monde là j'y croyais plus j'étais vraiment dans le matériel et là j'ai l'impression en fait que je reviens à ce genre de choses parce que en fait ça m'a toujours intéressé comme toi ce monde invisible de comprendre en fait qu'il n'y a pas que ce monde matériel tel qu'on le voit mais il y a autre chose et je trouve que c'est fascinant est-ce que pour les personnes qui sont intéressées qui disent ok Serge c'est super ce que tu me racontes est-ce que toi tu l'enseignes parce que souvent on a du mal à accéder à cette information elle est souvent secrète oui c'est ça qui a été une joie immense pour moi parce que à chaque fois que je rencontrais dans mon enfance des gens qui que je savais qui savaient quelque chose quoi même si c'était pas immense et bien j'entendais moi je sais moi mais je te dirais peut-être un jour quand tu seras grand sans me donner leur adresse donc ça servait à rien du tout et ces gens là gardaient leur secret et je me disais mais voilà c'est comme ça c'est un peu c'est un peu dur à entendre et en fait je trouvais personne quand j'ai vu Raymond Réan je n'y croyais pas je n'y croyais pas je me disais mais c'est pas possible il va pas nous dire ça et bien si c'est pas possible il va pas nous donner cette clé et bien si c'est pas possible il va pas tout donner et tout partager et bien si et c'est là où ça a été immense je suis rentré dans un autre monde et donc à sa suite je suis devenu un éveilleur et depuis plus de 25 ans j'enseigne l'ouverture des facultés dites psychiques et spirituelles et donc j'apprends à chacun à déployer sa mission à un autre niveau puisqu'on apprend à aider la planète et donc combien de personnes on aide quand on aide la planète c'est incommensurable c'est inchiffrable puisque on sait pas combien mais tout le monde en bénéficie donc on est au-delà de la petite mission basique alors c'est important parce que chacun a la mission qui est la sienne respect pour toutes les missions mais si on peut faire plus c'est mieux c'est mieux et plus on va faire de bien aux autres plus mais tout le monde va en bénéficier c'est de la joie pour tous voilà et on est tous à un donc ce qui est important c'est que ce que l'on fait à notre petite échelle même si c'est une petite échelle ça rejaillit sur tous et c'est ça le but sans arrière-là toi tu partages à ton tour les clés que Claude Raymond tu me disais comment Claude Rayan comment ça s'appelle Raymond Rayan d'accord donc toi tu partages les clés qu'il a partagées avec toi tu les partages à ton tour et d'autres clés et d'autres clés parce que depuis j'ai reçu le fait d'être en contact avec l'invisible tous les livres où j'ai donné des clés etc ne viennent pas de Raymond Raymond a été mon éveilleur mais depuis j'ai reçu beaucoup de clés au niveau énergétique et tout on sentait pas les énergies maintenant on sent les clés de création d'outils astraux le fait de travailler à distance d'une certaine façon de sortir la main astrale etc ça n'existait pas avant même Raymond n'utilisait pas la main astrale de cette manière et donc j'ai reçu énormément de clés donc c'est pour cela que j'ai aujourd'hui je suis à mon huitième ouvrage et voilà j'en suis content parce que je suis je suis content de partager parce qu'on est à la fin de cette période et aujourd'hui il y a une ouverture ce que j'appelle un peu le vent de l'esprit où les gens disent bon le matériel maintenant c'est fini c'est fini ça ne nous nourrit plus et même dans les grandes écoles quand les gens essayent d'attirer dans les sociétés avec une carotte qui est là vous aurez une belle maison vous aurez une grosse voiture et tout qu'est-ce que l'on entend ? on entend toutes ces personnes qui arrivent qui sont là qui ont un gros bagage qui disent oui mais moi d'abord l'être d'abord un tour du monde d'abord je veux vivre un moment d'abord je veux être heureux ils sont d'abord dans l'être et la voix ne les attire plus tant que ça et donc ils veulent vivre le maître mot des temps actuels c'est des gens qui veulent vivre et ça c'est important ce n'était pas le cas avant avant on montrait la grosse voiture ça faisait pétiller les yeux plus maintenant pas tant que ça c'est vrai je suis en contact avec beaucoup de managers parce que j'ai encore beaucoup de collègues dans le monde de l'entreprise et la technique de la carotte le salaire ça ne les intéresse plus et même les jeunes acheter une maison s'endetter 30 ans pour payer la maison parce que c'est ça en fait le piège c'est que tu prends un crédit tu es obligé de continuer à travailler après tu fais des enfants après ça devient un peu une prison dorée alors que les jeunes la nouvelle génération j'ai l'impression qu'ils ont comme tu dis cette ouverture d'esprit c'est à dire que d'abord le bien-être voyager découvrir c'est quoi la mission d'entreprise qu'est-ce qu'on fait dans cette équipe et je trouve que c'est très très bien c'est super il y en a qui se plaignaient parce qu'ils ne trouvent personne pour travailler l'été parce que moi j'habite sur la côte d'Azur travailler l'été dans les restaurants où ils sont payés au lance-pierre et je dis mais heureusement ces personnes-là tu veux les exploiter pendant deux mois et les payer une misère heureusement maintenant il y a des personnes qui refusent peut-être après c'est pas une critique contre les restaurateurs il y en a qui payent très bien c'est juste que souvent les étudiants quand on les prend pour les jobs saisonniers de façon générale on les paye au lance-pierre moi je l'ai fait et je suis au contraire content qu'aujourd'hui les jeunes qui disent stop basta ça ne m'intéresse pas tu fais parfois le rééquilibrage aussi parfois de dire allez hop par ici parce que vous avez besoin d'argent et là il y a un rééquilibrage qui se fait il y a des deux polarités par rapport à cet axe-là c'est bien exactement comme ça les hôteliers et les restaurateurs qui payent correctement les jeunes c'est ces personnes-là qui vont avoir ces talents-là cette main-d'oeuvre et pas les autres mais tout ça pour pouvoir faire ça il faut avoir une certaine croyance une certaine confiance en soi toi tu parles de la confiance en soi parce que pour dire ok je suis capable de faire beaucoup plus que manger dormir et travailler il faut avoir une certaine croyance une confiance en soi comment on pourrait faire pour développer notre confiance en nous ? déjà j'ai entendu quelqu'un qui a dit qu'il ne comprenait pas qui ne savait pas comment expliquer le développement personnel par rapport à l'ouverture spirituelle et ce que j'expliquais c'est que parfois on a besoin parfois d'être aidé au niveau du développement personnel par rapport à la confiance en soi donc il existe toutes sortes de méthodes par rapport à la confiance en soi mais c'est là où on est dans le développement personnel on peut avoir quelqu'un qui nous aide à prendre confiance à travers toutes sortes d'exercices le développement personnel se termine quand on est prêt à s'ouvrir aux autres au bout de notre nous quand on a besoin d'être rassuré on n'a pas été aimé on s'aperçoit qu'on apprend à se connecter etc et après on rentre dans le spirituel à un niveau supérieur je reviens par rapport à cette partie pour la confiance en soi la première chose à prendre conscience c'est vraiment que nous sommes tous un que le regard des autres et bien comme dit un auteur de toute manière il y aura des gens qui nous aimeront des gens qui ne nous aimeront pas alors autant être soi-même et je trouve que ça c'est une immense clé c'est une immense clé parce que à l'intérieur du manque de confiance parfois il y a un besoin caché d'être aimé d'être reconnu papa et maman ne m'ont pas assez reconnu et on va qu'émander la reconnaissance la reconnaissance des autres et pour moi si on prend conscience que l'autre il n'est que cela et pas plus que ça et qu'on est vraiment aimé on est aimé par nos guides spirituels on est aimé par l'invisible et si on ouvre par rapport à ça si on fait simplement l'exercice je vais donner un exemple tout bête il y a beaucoup de gens qui ont cette recherche de confiance certains qui vont tellement la rechercher que ça va bousiller toute leur vie ça va vraiment casser toute leur vie parce qu'ils vont être en quête de reconnaissance toute leur vie et même si on les reconnaît c'est devenu comme un trou noir chez eux donc ils ne vont même pas se satisfaire de cela ils vont encore rechercher 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 une technique que je donne qui m'a beaucoup plu voilà j'étais très content de la recevoir c'est de se dire j'ai des guides spirituels qui m'accompagnent j'ai les anges qui m'accompagnent aussi je suis protégé je suis aimé je suis guidé je suis accompagné ils sont avec moi et donc maintenant dorénavant je sais que vous êtes avec moi et si je doute de moi je vais douter de vous et donc ça je ne vais pas me le permettre et par ce biais là je contourne le doute de soi en disant je sais que vous êtes avec moi je ne doute plus et à ce moment là on va s'ouvrir à un autre niveau parce que la personne qui se prend pour moi je suis moins que rien moi je suis que ça moi je suis qu'une quiche moi je suis voilà et bien c'est comme l'orgueil dans l'autre sens l'orgueil c'est moi je suis supérieur à tout le monde moi je suis moi je 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 et la personne qui va au contraire faire l'inverse elle va dans le défaut inverse c'est à dire qu'elle va s'annihiler et spirituellement c'est une erreur colossale c'est une erreur parce qu'elle ne va pas ouvrir ses ailes elle ne va pas se permettre d'être elle va totalement se donner un coup de pioche dans son propre bateau et même sa mission spirituelle ne va pas s'en trouver grandi parce qu'elle va elle va s'auto-saboter et donc le fait de d'expérimenter d'avoir un regard positif de ne pas écouter le mental le mental a une particularité c'est qu'il est sans arrêt en train de saboter sans arrêt et si on écoute les pensées du mental on est les pires des quiches donc il faut surtout arrêter avec ça surtout arrêter d'écouter les mots qui viennent dans notre tête on est voilà et de se dire non on est aimé par là-haut on est aimé et c'est important de s'aimer et dans le spirituel c'est aussi important de commencer à s'aimer soi-même parce que si je ne m'aime pas je ne vais pas pouvoir aimer les autres donc il y a ces gens qui culpabilisent c'est encore le mental en disant oui mais si je m'aime c'est pas bien voilà à une conférence il y a une dame comme ça qui me dit mais c'est pas d'ombrilisme de s'aimer c'est une blague attends bien sûr que je m'aime et attends il n'y a plus que ça et parfois pour me prouver que je m'aime je me fais des cadeaux je m'achète un gâteau je pars en vacances et j'en profite pourquoi ? parce qu'au moment où c'est difficile je me rappelle que je me suis éclaté un petit peu avant et ça me donne la force pour aller plus loin comme dit l'expression qui veut aller loin ménage sa monture et on est obligé et notre corps c'est une monture je suis obligé de l'aimer si je ne l'aime pas il va se retrouver plus seul que seul alors avec lui je vis c'est une interface de connexion avec ce monde et donc je vais tout faire pour le protéger je vais tout faire pour le choyer je vais tout faire pour qu'il soit en forme etc donc voilà donc avoir confiance en soi c'est aussi aimer la vie c'est aimer être c'est se faire des cadeaux c'est parler à son corps c'est tout faire pour être bien déjà et si je suis bien je peux transmettre aux autres mais si je suis mal dans ma peau si je ne m'aime pas la blague tu as parlé d'anges tu as parlé d'anges gardiens ces entités comment on peut faire pour rentrer en contact avec ces entités et surtout on entend de tout dans ce domaine moi j'ai lu plusieurs livres dans ce domaine là comment rentrer en contact avec ces anges gardiens les entités etc et surtout quelle est la limite elle est où la limite est-ce qu'on peut tout leur demander est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas leur demander comment rentrer en contact et c'est quoi la limite alors déjà je voudrais préciser une chose si vous rentrez en contact véritablement avec votre ange ou avec un ange vous verrez qu'il ne parle pas beaucoup beaucoup de gens écrivent des livres mon ange m'a dit mon ange me parle voilà la parole de l'ange etc les anges sont presque ou très souvent peu bavards si on leur parle souvent on va avoir un mouvement de tête comme s'ils montrent quelque chose sur le côté et d'un seul coup apparaît une vision et on va voir des choses mais ils n'auront pas dit parfois ils peuvent nous incorporer donc ça m'est déjà arrivé de vivre cela et à ce moment-là on n'a plus du tout conscience de ce qui est dit mais par contre l'ange quand il parle il parle avec puissance et on est très surpris parce que c'est très c'est pas il n'y a pas beaucoup de petites fleurs ils sont et donc comment on va rentrer en contact avec les anges la technique de l'état alpha est pas mal du tout quand tu es en état alpha tu es ouvert sur cela après tu t'orientes vers les anges mais l'ange n'est pas guide c'est important de repérer ce détail c'est une erreur colossale c'est comme si tu veux t'adresser à n'importe quoi au boucher pour avoir des informations sur comment est le poisson tu n'es pas avec la bonne personne l'ange est protecteur c'est un ange gardien vous n'entendez pas le mot gardien derrière le mot ange souvent le guide spirituel est un guide le guide spirituel est un être humain en règle générale il y a des exceptions mais il est là pour nous guider et s'il y a des questions à poser c'est au niveau du guide qu'il faut poser pas au niveau de l'ange l'ange étant bon il peut rendre le service oui mais ils sont peu bavards le guide peut aussi répondre mais attention ne pas se faire piéger par notre mental donc le fait d'être en état cérébral alpha on a laissé le mental en bas on est disponible pour plan de lumière et on va essayer d'écouter ce qui est dit en règle générale les paroles qui vont être transmises vont se mélanger avec nos pensées mais c'est à 10 000 mondes de nos pensées c'est à dire que notre mental a une à deux pensées d'avance pas beaucoup plus donc on peut repérer que c'est à nous imaginons que je suis en train d'être avec vous je pense à rien et d'un seul coup j'entends le cadenas de la salle de bain est ouvert je dis n'importe quoi ce qui vient en tête je me dis d'où ça sort on est en train de penser j'ai une pensée de la pensée résonante qui se suit alors voilà et d'un seul coup j'ai une intrusion d'une pensée qui n'a rien à voir et c'est là dedans dans ces pensées intruses qui viennent d'en haut en fait celles qui viennent du haut j'en profite pour faire un petit aparté est tout amour en trois mots tout est dit ce qui vient des plans n'est pas comme le mental ni dans le passé ni dans le futur c'est immédiatement dans l'immédiateté du moment dans le moment présent et là ça arrive c'est plein d'amour et voilà l'exemple le clé que je peux donner c'est un jour je méditais sur une chose en disant je ne comprends pas la terre monte en vibration et nous qui essayons d'avancer vers la lumière on devrait être de mieux en mieux et pourtant nous sommes de plus en plus mal et j'entends oui la terre monte en vibration mais elle n'a jamais été aussi sale et là tu es ah et là comme je vous parle j'ai entendu là le guide a voulu rentrer en force donc il l'a fait comme si c'est une voix qui me parle à mon oreille alors qu'en règle générale ça rentre dans dans nos pensées là je l'ai eu carrément le guide a voulu que je l'entende de manière magistrale là je l'ai entendu de chez entendu voilà mais en règle générale ça se mélange à nos pensées c'est à mille mondes de tout ce qu'on peut imaginer ça arrive plouf et c'est pas un mot un mot il peut y avoir un mot que le mental va chercher comme ça comme ça là c'est une phrase et ça correspond à une réalité voilà pas la phrase que j'ai lue encore une fois pour pouvoir l'entendre il faut faire le silence à l'intérieur et quand il y a le silence en fait il faut vider son verre pour pouvoir le remplir avec des choses nouvelles il y a un autre concept que tu mentions dans le livre c'est la nuit noire de l'âme est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ? la nuit noire de l'âme aujourd'hui on en parle beaucoup aujourd'hui il y a une nouveauté qui arrive je crois que ça date du 15e siècle je crois que c'est 15e siècle je ne veux pas dire de bêtises c'est Saint Jean de la Croix qui en parle ça correspond un petit peu au niveau du terme technique un petit peu à ce que l'on appelle la sédite c'est la personne qui vit ce moment là c'est comme un désert intérieur un désert intérieur où il n'y a plus de lumière c'est à dire que la personne qui est une personne priante elle n'a plus cette volonté de prier tout est sec tout est sec tout est froid on a l'impression qu'on ne se souvient plus si on a fait du bien du mal et moi-même j'ai vécu des moments comme ça ça fait partie du chemin à certains moments on passe tous par le désert intérieur et la nuit noire de l'âme en fait partie même si c'est Saint Jean de la Croix qui en avait parlé aux gens de la Croix et effectivement à un certain moment on a même l'impression qu'on nous a coupé les ailes c'est à dire qu'on a l'impression qu'on n'a fait aucun bien rien sur terre tout est inutile tout est lourd et souvent j'ai eu donc l'impression que ça m'a donné c'est comme si on nous mettait dans un quelque chose de tout son un grand chaudron tout son tout noir et on ne se souvient plus de rien et moi-même comment j'ai paré à ça je me suis dit vu que j'avais écrit alors je ne suis pas un écrivain même si j'ai écrit parce que les plans d'en haut me l'ont demandé les aides d'en haut me l'ont demandé et bien j'ai regardé tous les écrits que j'avais dans mes classeurs en disant ce que j'avais fait j'ai dit ah ben si j'ai fait des choses ah ben si 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 et quand j'ai vu cela j'ai dit bon ok comme le petit poussé c'est bien d'écrire parfois et bien j'ai dit ok bon j'ai pas de jus pour réfléchir il ne faut pas essayer de combattre à ce moment là il faut aller se coucher il faut lire une bande dessinée lisez ce que vous voulez un truc qui ne demande pas de cerveau et vous allez vous coucher comme ça et le lendemain vous êtes sur d'autres énergies alors là c'était très bref c'était une soirée mais on peut vivre cela pendant des semaines des mois mais quand c'est cela il y a un dépouillement de l'âme c'est à dire qu'on va au fond de soi-même on est comme nu à l'intérieur comme un verre dans une zone froide et sombre et on a l'impression que tout plus rien n'a d'intérêt et c'est comme mais c'est une une épreuve de l'âme heureusement on la vit pas comme ça on la vit vraiment à certains moments quand on est plus aguerri donc c'est pas un burn-out le burn-out c'est rien c'est une petite flamèche sombre c'est rien par rapport à ça la dépression c'est aussi rien par rapport à ça parce que là c'est vraiment on est au fond du fond et vraiment voilà certains le vivent de façon tellement forte que alors je dis pas que le burn-out c'est rien évidemment je parle pas non plus de la dépression mais la nuit noire de l'âme c'est vraiment la nuit noire et de l'âme effectivement voilà est-ce que c'est pas quelque chose de cyclique comme tout à l'heure tu parlais du goulot d'entranglement pour passer à un autre état donc on est obligé de passer par ça est-ce que c'est cyclique ça revient régulièrement pour passer à un niveau pas vraiment au-dessus mais passer à un autre niveau heureusement c'est rare c'est rare il y a des gens qui à ma connaissance je connais pas tant de monde que ça qui passe par la nuit noire de l'âme alors je vois des gens qui parlent de burn-out qui en peuvent plus qui passent par une grosse dépression oui mais pour moi la nuit noire de l'âme c'est encore plus profond dans le sens de de la de la de la froidure de la la sécheresse intérieure du désert intérieur de du vide quelque part pour moi c'est pas je dirais cyclique si je voyais au moins deux fois une personne qui a vécu deux fois je vois déjà rarement une personne qui l'a vécu une fois rarement même si les gens le disent pour moi ça c'est une dépression ça c'est ça mais c'est pas non heureusement c'est voilà je que le ciel nous en garde mais en général je pense que c'est fait pour les gens très très avancés à un certain moment pour vraiment passer à un autre état on leur demande de d'abandonner tout leur être qui se lâche et après ils passent à un état vraiment à un niveau très supérieur où ils ont tout lâché et là on pourrait dire entre guillemets voilà c'est comme s'ils étaient appréhendus quelque part ils ont tout lâché donc ils peuvent être tout remplis la transition est toute faite tu parles beaucoup de prière tu parles du pouvoir de l'intention personnellement c'est quelque chose qui marche donc je ne me pose pas toutes ces questions là mais vu que toi tu as répondu à la question déjà est-ce qu'on peut revenir sur la prière comment le faire on s'adresse à qui et surtout comment on fait pour être entendu alors je dirais que déjà la prière qui va dans les mondes supérieurs doit partir du plus profond de nous-mêmes le plus profond de nous-mêmes c'est pas avec des mots qu'on va le faire c'est des mots bien parlés c'est pas des belles phrases il faut que ça vienne du coeur de notre coeur intérieur de l'enfant intérieur et on doit le prier comme si on prie avec tout notre coeur dans l'ancien jargon d'avant on disait avec toutes nos tripes il faut que ça soit voilà on prie voilà chacun selon sa tradition selon sa religion selon sa volonté son ouverture ou ses limites va choisir vers qui il va s'adresser ce qui est important c'est de prier quelqu'un qui est tout en haut quel que soit le nom qu'on va lui donner qui peut nous entendre et qui peut nous aider dans notre prière et pas quelqu'un qui est spirituellement juste au dessus de nos narines quelque part et donc si on le fait avec le coeur si on le fait comme un enfant il n'y a aucune raison si ça ne va pas à l'inverse de notre chemin spirituel c'est à dire que si je demande que dans mon jardin j'ai une fusée ariane je risque de ne pas forcément avoir une réponse tout de suite mais si ça va dans la complémentarité de ma vie et que j'en ai besoin aussi il n'y a pas de raison que là-haut je ne le reçoive pas et donc je vais le recevoir mais quand je serai prêt c'est à dire qu'on peut demander quelque chose et être en décalage avec ce que l'on demande j'insiste là-dessus je vais donner un exemple tout bête moi j'avais demandé là-haut alors vous allez me dire quel est le là-haut j'ai un peu répondu mais j'avais demandé de recevoir ce que l'on appelle le discernement aujourd'hui ça m'aide aussi dans les livres pour tout vous dire le discernement ce qu'on appelle le discernement des esprits savoir exactement à travers le voile d'illusion de ce monde à travers les informations illusoires où est le vrai du faux et on sent comme si c'est on a un radar pour dire là ça y est là je ne prends pas et ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui me dit quelque chose et j'ai dit là tu es en train de mentir et la personne dit comment tu l'as su et immédiatement on le sait ça frétille différemment et donc j'insiste là dessus parce que je l'ai demandé et je l'ai reçu trois ans plus tard j'ai su quand je l'ai reçu le jour où je l'ai reçu je savais c'était pas marqué si tu l'as reçu mais je le sentais que je l'avais par contre je n'ai pu l'intégrer que deux ans après pourquoi ? parce que je ne savais pas ce que je demandais et entre le fait de la demande et la réponse c'est une chose mais la demande et l'intégration parfaite de ce qui est demandé c'est autre chose et en fait parfois on demande quelque chose on ne sait pas ce que je demande effectivement pour atteindre cela il fallait aussi que ma présence soit plus grande soit plus établie plus construite plus adaptée et là on a le réceptacle qui est prêt pour recevoir mais si on demande et qu'on veut poser je lui ai dit n'importe quoi une fusée dans son jardin et que le sol n'est pas stable c'est comme un sable mouvant ta fusée va faire poum tout de suite c'est pareil pour tout on peut recevoir que ce que nous sommes aptes à recevoir même si on est gentil même si on veut dépasser les bornes même si on veut dépasser tout le monde même si on se sent le maître du monde si la structure n'est pas là on ne peut pas mettre un truc lourd qui va se poser d'où l'importance de travailler sur soi c'est la chose la plus importante le vrai travail c'est ça travailler sur soi travailler sur l'authenticité parce que le chemin spirituel c'est quoi c'est effectivement d'abord je travaille sur moi d'abord j'ai une exigence vis-à-vis de moi-même et en comprenant comment on est on devient plus cool vis-à-vis des autres on a moins d'exigence vis-à-vis des autres parce qu'on sait combien on a été faillible donc on est plus cool et quand on voit les guides et les anges vis-à-vis de nous ils nous pardonnent même si on est un peu moyen et heureusement que c'est comme ça si ils nous jugeaient on s'est tous mal on s'est tous foutus au contraire ils ont de l'empathie ils ont de l'empathie pour ce que nous vivons ici parce que c'est pas facile dans le champ que l'autre nous sommes passés par son état donc on a été lui avant donc si je le juge il n'y a pas de raison que je ne me juge pas moi-même de toute façon on voit chez les autres que ce qu'il y a déjà en nous exactement il y a une résonance et il y a quelque chose là tu parles de manifester des choses il y a la loi de l'attraction la loi d'attraction on entend de tout sur cette loi d'attraction est-ce que j'aimerais connaître ta définition et aussi connaître connaître ses limites parce que cette loi a des limites ou en tout cas on ne l'utilise pas correctement toujours quelle est ta définition toi de la loi d'attraction ? alors la loi d'attraction va correspondre vraiment à des gens qui sont sur les mêmes fréquences ou des choses qui sont sur les mêmes fréquences nous attirons exactement ce que nous sommes à travers la méditation quand nous sommes sur un axe donné et bien on doit devenir la cible c'est pareil pour la loi d'attraction on va si on est dans l'axe si on est vraiment dans notre mission spirituelle et que l'on demande quelque chose et bien on va on va l'attirer de par la demande si on va la nourrir on va l'appeler quelque part c'est comme quelqu'un qui a un projet qui va qui veut sa maison qui la voit comme ça comme ça qui la densifie dans sa pensée elle va l'attirer quelque part et à un certain moment la maison va se matérialiser et la personne va recevoir cette maison par un héritage totalement inconnu je l'ai déjà vu par rapport à certains élèves c'est exactement comme ça que ça se passe le problème de la loi d'attraction c'est qu'on a oublié d'insister au départ sur certains points quand nous voyons le film Le Secret nous voyons des gens qui ont réussi ou qui ont demandé quelque chose qu'ils l'ont eu de manière incongrue ils ont visualisé que leur livre était vendu en milliers d'exemplaires en millions d'exemplaires ils l'ont visualisé et ça s'est placé est-ce que c'est la même chose pour tous moi je vois beaucoup de gens qui ont visualisé qui machin qui attendent une de mes élèves voyait une grosse somme d'argent qui allait lui tomber dessus et elle attend encore elle attend encore peut-être que ça va arriver mais il y a d'autres paramètres à intégrer pour la loi d'attraction les choses sont malheureusement pas aussi simples la première chose c'est est-ce que nous sommes prêts à recevoir ce qui est demandé et tout à l'heure je parlais de ce cas là pour ma part j'avais demandé à recevoir le discernement effectivement je l'ai reçu dans l'invisible mais il s'est intégré dans la matière que trois ans après et c'est pas parce qu'il s'est intégré dans la matière je savais que je l'avais reçu que je pouvais m'en servir je l'ai seulement intégré deux ans après effectivement donc il m'a fallu cinq ans pour l'avoir pour que je puisse commencer à le mettre en marche c'est un petit peu comme si on a une imprimante une imprimante Xerox qu'on a l'imprimante en petits morceaux et on commence à l'intégrer que plus tard et en fait pourquoi je l'ai intégré plus tard parce qu'en réalité je n'étais pas prêt à le recevoir je n'étais pas prêt à l'intégrer et ma structure intérieure c'est comme si je n'avais pas l'assise pour que ça se pose c'est comme si je donnais l'exemple un peu banal de la fusée celui qui demande une fusée si vous placez une fusée qui a un certain tonnage un certain poids sur un terrain qui n'est pas stable qui est un petit peu comme les salles de mouvement la fusée va faire poum comme ça et bien les choses n'arrivent pas à l'envers par rapport à là où elles arrivent quand c'est l'heure et si je ne suis pas prêt je ne l'aurai pas ça c'est un point le deuxième point qui est important c'est l'aspect karmique si sur cet axe là je demande de l'argent par exemple et je demande de l'argent mais j'ai une leçon spirituelle par rapport au karma l'aspect karma c'est à dire que dans une autre vie et je l'ai vu à travers un de mes élèves il me dit mais Serge je reçois 1000 euros et pouf par exemple 1016 euros et comme par exemple il reçoit une facture EDF 1016 euros c'est exactement ce qu'il avait pouf et quand j'ai regardé en vie antérieure cette personne faisait partie de la noblesse espagnole il me semble et de l'autre côté de leur compriété il y avait des gens qui mouraient de faim et cette personne avait l'information que les gens mouraient de faim mais eux ils étaient dans l'opulence au-delà c'est même plus de l'abondance c'est l'opulence ils n'avaient même pas la notion de l'argent et il y a une leçon spirituelle qui est en train d'être intégrée à travers cette vie alors si la personne demande de l'argent si la leçon spirituelle n'est pas intégrée elle peut demander mais elle va elle va attendre le dernier aspect ou l'un des derniers donc il y a aussi l'intention aussi qui est aussi importante c'est que si je demande quelque chose voilà j'aimerais bien attirer quelque chose à moi mais ça va aller à l'encontre des autres et ça va faire du mal aux autres je ne le recevrai pas dernière chose même si je suis sur la fréquence de ça même si je suis sur cette fréquence et dernière chose c'est le temps le temps et on voit cet aspect là je reprends cette blague que j'avais apprise qui m'avait bien fait rire c'est une personne qui appelle Dieu en disant Dieu je t'appelle toi pour lequel une seconde ce sont des milliers d'années et un centime ce sont des milliards ce sont des milliards ou c'est des milliards et Dieu lui dit oui que veux-tu et il lui dit accorde-moi un centime et Dieu lui dit oui attends une seconde et donc je reviens par rapport à ça pourquoi ? parce que le temps effectivement on le demande on l'aura quand ? je ne sais pas je ne sais pas mais dans l'invisible on l'a reçu quand est-ce que ça va se matérialiser ? voici la question effectivement comme je l'ai dit tout à l'heure voilà d'accord mais est-ce que donc pour influencer l'aspect temps peut-être pour l'accélérer on travaille sur nous-mêmes est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait mettre en place pour accélérer justement ce temps de manifestation ? le fait de travailler sur soi-même le fait de travailler sur le chemin de lumière montre en même temps au plan de lumière aux aides de lumière et à toutes nos intelligences personnelles les nôtres que nous avons compris la leçon si on fait le chemin et bien notre karma va se diminuer notre karma négatif je parle va diminuer au point de voilà en faisant ce qu'il faut ce que l'on fait en conscience en montrant qu'on a compris ce qu'on nous demande tout cela va fondre comme neige au soleil donc tous les obstacles vont disparaître et à la fin on nous prépare le chemin le chemin se fait de lui-même et donc quand c'est comme cela certains tu les entends dire j'ai demandé comme ça et c'est c'est comme ça alors pourquoi ça tombe comme ça immédiatement la personne le demande parce que la personne a compris la personne était exaucée dès qu'elle le demande et donc ça c'est c'est magique c'est ce que je souhaite à tous mais faites le chemin vous verrez que c'est comme ça que ça se passe par contre il y a des gens ils me disent oui et je me suis connecté sur une personne comme ça et je dis à la personne mais tu n'as pas remarqué que quand tu demandes là-haut ça ne répond pas c'est exactement ça et je lui dis mais c'est normal tu ne veux pas faire le chemin de lumière ça fait des incarnations que tu ne fais pas et même là je lui dis mais fais le chemin fais le chemin et si tu vas vers la lumière tu vas être on va t'ouvrir les portes mais si tu vas dans l'autre sens comment veux-tu avoir les protections de ce côté-là si tu dis non j'en veux pas intérieurement donc il faut quand même une démarche je vais vers la lumière je vais être protégé par la lumière si je vais dans le sens inverse et que je ne veux pas en entendre parler de ce côté-là pas s'étonner qu'il y ait des obstacles de ce côté-là mais ce n'est pas prévu par les plans de lumière et si les plans de lumière nous aident alors qu'on ne veut pas c'est de l'intrusion c'est du viol de l'âme quelque part on n'a pas on n'a pas aidé quelqu'un malgré lui et là-haut il y a un respect total de la liberté de l'autre c'est vrai que c'est l'un des plus grands reproches qu'on peut faire au film Le Secret ou Le Livre c'est qu'il véhicule cette fausse image ou cette impression qu'il suffit de visualiser très très fort et de rester allongé sur son canapé et paf il y a des choses comme par magie qui vont se manifester dans sa vie le problème c'est fait que beaucoup de gens bon excusez-moi le terme mais attendent attendent et attendent c'est bien attendent mais marche marche il faut participer j'attends oui sinon tout le monde veut moi je veux des milliards des centaines de milliards en même temps et pourquoi pas des milliards de milliards oui mais est-ce que tu en as besoin est-ce que ça va pas gréver ta mission spirituelle vous voyez aujourd'hui je vois des gens qui veulent mais si on leur donne dans un moment où c'est une des incarnations qui est très importante parce qu'on est dans un moment de grande confrontation entre toutes sortes de forces si dans cette incarnation je demande quelque chose qui va me saborder ma mission spirituelle mais moi-même je me donne un coup de pioche dans mon bateau moi-même je suis en train de me demander quelque chose qui est totalement incongru sur mon chemin et qui va me sortir du chemin qui va faire que le chemin va être plus difficile parce que je vais je vais être piégé à l'intérieur de mes rêves etc c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur l'importance de se poser régulièrement pour faire le point de réfléchir de méditer et de faire le silence dans sa tête comme ça en fait si on fait le point régulièrement que ce soit à la fin de la journée à la fin de la semaine à la fin du mois à la fin de l'année on est constamment en train de vérifier est-ce qu'on est sur le bon chemin ou pas et après comme ça on peut rectifier le tir il ne faut pas attendre un anniversaire qui se termine par un zéro une crise ou le décès d'un proche pour se dire ah qu'est-ce que je fais de ma vie est-ce que ça a du sens ce que je suis en train de faire ce travail-là il faut le faire régulièrement tu parles souvent de discernement et dans ton livre tu parles de discernement qu'on peut apprendre aux enfants pour naviguer dans ce monde moi j'ai deux petits comment qu'est-ce que je pourrais leur apprendre comment je pourrais les mettre sur la bonne voie pour avoir ce discernement alors le discernement c'est une intuition qui a un niveau qui est beaucoup plus élevé dans mon premier livre je parle dans le premier j'en parle aussi je crois que c'est dans le premier où j'explique les différents niveaux d'intuition au tout début de l'intuition déjà pour être déjà dans l'intuition il faut écouter notre coeur on écoute ce que ressent notre coeur donc notre mental est totalement en dehors on n'est pas du tout dans le mental on l'écoute lui et on va voir qu'il va nous dire des choses on va se rapprocher de quelqu'un on va dire je ne sens pas cette personne sans la juger je ne la sens pas pourquoi nous ne la sentons pas à ce moment-là ça ne va pas être marqué pourquoi tu ne la sens pas c'est pour ça pour ça on va quand même ressentir qu'en se rapprochant de cette personne je risque quelque chose je ne suis pas bien et donc ça va nous permettre de nous départir du danger de nous rapprocher de cette personne et peut-être que cette personne nous est toxique ou nous est nocive ou nous est dangereuse et donc l'intuition va être notre premier protecteur en même temps j'en profite pour parler de ça là c'est l'intuition par rapport aux personnes mais à un certain moment elle va grandir elle va grandir au point que à un certain moment et bien même pour discerner les livres que nous nous avons les rencontres les écoutes les informations que nous recevons nous allons sentir ce qui est vrai de ce qui est faux quand on parle du discernement on dit le discernement des esprits mais c'est aussi le discernement du bien et du mal le discernement de ce qui est vrai de ce qui est faux et à un certain moment on va sentir ce qui est vrai de ce qui est faux et ça c'est intéressant et je donne un exemple tout bête je suis à un cours à ce moment là à Paris un cours du soir et une personne me demande qu'est-ce que je pense de tel livre je prends le livre je le feuillette comme ça je le survole comme ça et je lui dis ce que je perçois et je lui dis tiens il est comme ça comme ça comme ça mais le problème c'est qu'il ne donne pas ses clés il parle de plein de choses mais il ne donne pas ses clés il me dit mais c'est exactement ça on oublie ça d'habitude on y allait en voiture là on y va en métro comme par hasard et jamais j'ai eu ça dans notre cours c'est le seul cours on m'a demandé pour des livres je suis dans le métro et quelqu'un d'autre me sort un bouquin et me dit qu'est-ce que tu penses de celui-là et je le regarde je dis oh je ne connais pas cet éditeur et je tourne et je ne sais plus ce que je lui ai dit je lui ai dit quelque chose et il me dit c'est exactement ça et une tierce personne qui était là qui était élève il me dit mais tu l'as vu ce livre il me dit non pas du tout la preuve c'est que je ne connaissais pas cet éditeur donc il faudrait que je connaisse l'éditeur à un moment on discerne même les livres on sent que le livre on n'a pas besoin de lire le livre on le survole quand même on voit deux, trois on a quelque chose qui est là que l'on perçoit et on arrive à des niveaux de perception qui font que quand quelqu'un nous dit quelque chose même si lui-même se trompe il ne sait pas qu'il se trompe mais vous le savez et donc ça permet d'avoir les pas de mettre les pas au bon endroit et on est auto-guidé par une partie supérieure qui nous montre et donc le discernement pour moi c'est une connexion à ce que j'appellerais peut-être une claire connaissance qui fait que on n'est plus piégé par le néon des manèges on n'est plus piégé par l'illusion de ce qu'on veut nous montrer à travers toutes sortes d'informations de présence de rencontres ou d'affirmations fortuites ou diverses émails tu sens au-delà et tu es au-delà de l'intuition parce que c'est comme au laser si tu sais que c'est cela et pour les enfants c'est ça et rien d'autre et pour les enfants pour leur apprendre ce discernement cette intuition pour leur apprendre la première chose si tu me permets Jamal c'est de leur dire écoute ton coeur qu'est-ce que tu ressens et il faut il faut vraiment pour rentrer dans l'ouverture des facultés ne plus être dans l'écoute du mental qui est angoissé qui est sans rien dans la peur dans le futur dans le passé mais jamais dans le présent dans l'illusion donc et bien de dire mais j'écoute surtout ce que je ressens comment je me sens comment je ressens telle personne est-ce que j'apprécie la vie ceux qui sont dans le bonheur écoutent leur ressenti n'écoutent pas le mental sinon on rencontre pas le bonheur avec le mental le mental est un angoisseur les enfants si on leur dit qu'est-ce que tu ressens qu'est-ce que tu ressens Noé par exemple qu'est-ce que tu ressens comment tu sens regarde c'est ton anniversaire est-ce que tu te sens bien voilà et plus tard quand il est plus grand sans m'aider qu'est-ce que tu ressens de telle personne moi j'ai eu ça une fois au tout début que je donnais les cours ma femme Michèle a fait les cours aussi avec Raymond Réan elle a fait pendant un an et quand Raymond a arrêté le groupe de Michèle allait à un endroit et ma femme me disait tiens tu devrais venir et donc j'y suis allé mais je et je ne savais pas il y avait une des avancées de ce groupe là qui est venue avec un centimètre de photo et elle voulait me tester avant de venir en cours avec moi et elle me dit qu'est-ce que tu penses d'un tel alors je lui ai dit tatata et celui-là et elle me les sortait tous photo par photo et j'étais passé au cri de là-dessus elle a vérifié si ce que je voyais était juste elle connaissait les personnes elle savait ce qui était dit et donc voilà elle savait le vérifier et à la fin c'est presque c'est impressionnant mais c'est comme ça et tout comme je me rappelle une fois où j'étais avec quelqu'un je dis fais attention il va te faire un coup dans pas longtemps et il me dit mais non quelques temps après il dit qu'est-ce que tu avais raison il m'a fait un sacré coup on est comme auto-guidé quelque part et je le souhaiterais tous tout simplement c'est comme dans Karate Kid avec Mr Miyagi qui lui dit d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de lui c'est pour ça peut-être que ce film il a très bien marché Serge je pense qu'on a couvert pas mal de choses on a fait le tour de plusieurs questions est-ce qu'il y a un sujet que toi tu considères comme important qu'on n'a pas traité ? oui les temps actuels les temps actuels c'est important d'intégrer le fait que nous sommes dans une incarnation qui est importante et qu'il ne faut surtout pas louper cette incarnation c'est un gros rendez-vous que nous avons pourquoi c'est un gros rendez-vous parce que les plans supérieurs ont fait descendre venant de toutes sortes de mondes ces enfants indigos cristal arc-en-ciel stellaire parce que on arrive à un passage un goulet d'étranglement aujourd'hui nos politiques ou ceux qui parlent même s'ils sont ceux qui sont un petit peu avisés disent on va passer par le chaos espérons que ça n'arrive pas mais malheureusement ce que nous avons vu il y a 20 ans en clairvoyance est en train d'arriver tout cela on l'a vu et malheureusement on va avoir un certain moment de resserrage où il y a un aspect où du monde matériel nous sommes avec une vision matérielle et bien on est en train de diminuer et on voit que tout cet aspect qui était autour de ce qu'on appelle le capitalisme donc le monde de l'argent le monde des apparences le monde du matériel est en train tout doucement de s'essouffler pour qu'apparaisse l'autre monde qui est là qui est le monde de l'esprit le monde spirituel malgré tout il y a un moment de passage c'est pas la fin du monde sinon on n'aurait pas fait descendre ces enfants indigos cristal arc-en-ciel pour aider à ce passage et donc comme dit une certaine expression le royaume des cieux vient avec puissance mais pas avec éclat vient avec puissance qui veut dire qu'on n'entend pas la nature elle est très discrète et pourtant elle est là on voit pas le nombre de brins d'herbes qui poussent ils sont là et pourtant si on voit dans l'autre sens le mal lui il fait beaucoup de bruit c'est très clinquant on ne voit que ça donc restons en conscience du fait que le bien se fait en douceur se fait en force et c'est pas pour autant qu'il va se montrer il est là il est en puissance mais nous ne le voyons pas mais si nous ne regardons que le mal on est piégé et donc ce qui est important c'est ne pas perdre espoir dans les temps actuels parce que beaucoup de choses sont là pour faire perdre espoir et donc il faut rester dans une vibration élevée il faut rester dans le coeur et c'est pour cela pourquoi je parlais de prière je parlais pas d'un aspect religieux du tout parce que quand nous sommes avec là-haut quand nous demandons de l'aide on accorde cette aide et à un certain moment on arrive dans un état de prière c'est pas un nombre de prières j'ai dit tel nombre de prières donc j'ai non à un certain moment on va sentir la prière qui va nous couvrir on va sentir comme si on passe au-dessus des vagues on passe entre les gouttes quelque part et même si les choses sont difficiles on va moins vivre cette difficulté que vivent les uns les autres comme s'ils sont en bout ou dans ces dents de la gadou nous on va passer entre et on va être à côté d'eux mais on vivra pas ce truc là aussi collant aussi descendant aussi vibratoirement affectant quelque part et donc je vous convie de faire très attention à votre vibration ne pas forcément écouter le petit écran qui va nous mettre beaucoup de choses négatives nous mettre dans une tristesse nous faire porter le poids du monde à tel endroit de la planète ou tel autre endroit on n'est pas fait pour porter le poids d'une planète on n'est pas fait pour porter le poids d'exaction de choses là et le petit écran fait porter à chacun la totalité du monde c'est pas notre responsabilité avant on entendait on était dans les villages en campagne la plupart des fois ou parfois la ville et on entendait tiens un tel le père un tel s'est fait tuer l'autre il y a eu ça il y a eu ça on entendait 15 trucs dans une vie là on en entend 10 par jour et donc c'est pas c'est pas à nous de porter tout cela et je veux dire il faut déculpabiliser cela déculpabiliser par contre vivre une vie authentique ne pas se laisser c'est pas voilà par contre on peut prier pour le monde évidemment prier pour que tout ce monde là trouve la lumière voilà 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 donc monter sa vibration faire attention de ne pas baisser en vibration quel que soit ce qui se dit avoir toujours espoir parce que on est aimé on est accompagné et on est protégé merci c'est un bon message d'espoir c'est pour ça que moi je ne regarde plus la télé depuis plusieurs années et je ne te cache pas que je suis beaucoup plus positif qu'avant parce qu'on attire dans notre vie que ce sur quoi on se concentre et ça c'est c'est la plus grande leçon Serge merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions encore une fois pour les personnes qui ont eu la patience de rester jusque là si vous voulez bien mettre un petit pouce bleu ou mettre un petit commentaire merci Serge merci Jamal merci YouTube ou ce que vous voulez mettre un petit commentaire et pour les personnes qui ont écouté le podcast sur une plateforme de podcast merci de noter le podcast mettre une petite note 5 étoiles si vous avez apprécié le contenu ça m'aidera beaucoup pour le référencement Serge merci beaucoup je mettrai les liens vers ton site vers ton livre vers tes autres livres aussi comme ça les personnes qui nous écoutent pourront te trouver facilement